C'est parti ! C'est bon ? On y va ? On y va ? C'est bon ? T'es content ? Allez, on y va. C'est pas trop tôt. Et nous revoilà, du coup, après de multiples heures, à essayer de convaincre M. Bracco, M. Bracco-Cottin, de bien vouloir rentrer à la maison, ce qu'il a bien voulu à un moment donné. Et on va pouvoir présenter les petits jouets que j'ai eus. Allez, on descend. Alors du coup, les jouets d'aujourd'hui, c'est... Je rigole, parce qu'en fait, il veut me bouffer tous mes jouets. C'est des jouets que j'ai échangés avec un pote à moi. Et donc du coup, on va commencer maintenant. Alors du coup... Tu fais le bordel, là ? Donc je disais qu'on allait commencer à présenter les petits jouets et que j'ai échangés avec un pote à moi qui, lui aussi, aime bien les petits jouets. Alors commençons avec deux personnages de maîtres de l'univers. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré l'horrible Squelettor ? Me voici, Squelettor ! Musclor ! On va commencer par Monsieur Fisto. Voilà, il s'appelle Fisto. On va mettre comme ça. Pas trop d'ondes, ça va. Donc c'est Fisto. Voilà, donc pourquoi Fisto ? Parce qu'avant, à sa petite mime, juste ici, là, voyez-vous, là, il avait un gros point d'acier pour... Voilà, donc du coup, Fisto. Donc ça, c'est de chez Mattel, forcément, de 1983. Donc, bah c'est cool. Moi, j'aime bien. En plus, je ne sais pas si vous voyez, il a une bonne tête de boustachu de boxeur anglais des années 50. Donc voilà, c'est vraiment chouette. J'aime bien, ça me plaît. Hop, ensuite, on va passer à un autre Master of the Universe. C'est... J'ai oublié le nom. Etor ! Etor, effectivement, il n'a jamais raison. Bref, donc du coup, voilà ce petit personnage. Il a que sa tête de crabe avec sa petite pince de krabi, voyez-vous. Et lui, pareil, il lui manque un bras. Alors ici, je crois qu'il avait une grosse pince énorme. Je vérifie, ne bougez pas, je vérifie. Et donc, effectivement, ce personnage avait une grosse pince de ce côté-là, voilà. Donc lui, il n'y a pas de jeu de mots pourri à faire. Lui, voilà, il voulait juste pincer. C'est un petit crape, quoi. Donc en fait, c'est très marrant parce que tous les moules de ces personnages sont sur les mêmes bases, on va dire. Les méchants, enfin, les méchants, ceux que j'ai vus, le peu que j'ai vus, ils ont quasiment tous ces pieds palmés en triple, là, comme squelettor, hein, voilà. Et ils ont quasiment tous ce corps barraqué, bully-buildé, comme le personnage principal, comme He-Man. Donc c'est très marrant de voir que c'est tous les mêmes moules, juste les petites mains qui changent, les têtes qui sont d'ailleurs très crowd-shooteuses, enfin bref. Voilà. Il ne faut que j'ai que deux personnages de Master of the Universe. On va passer maintenant à plus des goodies, on va dire que des jouets proprement parlés. On va commencer par cette chose de la marque Fisher-Price. Un petit lecteur cassette qui est bien dans son jus et je pense qu'il ne fonctionne plus. En même temps, il faut mettre 244 000 piles à l'intérieur du bordel, qui je pense d'ailleurs ont bien fondu. Donc moi, j'ai savé qu'une cassette, il ne fonctionne pas maintenant. Il faut acheter des piles, ça coûte cher les piles. Je n'ai pas envie d'acheter des piles. Tant pis, ça fera juste une belle déco, il est sympa. J'aime bien, ça me plaît. Donc Fisher-Price, c'est écrit dessus. Et c'est de 1980, quand même. Et ça a semblé à Hong Kong, au cas où. Donc voilà, c'est une chouette chose, je ne pourrais rien dire de plus, parce que je ne sais pas, je ne collectionne pas les jouets, Fisher-Price, comme beaucoup de personnes. Mais voilà, en ce moment, je suis dans un petit peu de cassette audio, donc du coup, ça rentre un peu dans le projet. Donc voilà, je suis content, ça fait plaisir. Ensuite, ça, c'est franchement génial. C'est, comment je peux dire ça ? C'était donné, si je ne sais pas de connerie, ce que mon collègue m'a dit, donné dans une grosse boîte Lego, à l'époque, les boîtes Adventure, un truc comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le faux Indiana Jones, j'ai une boîte de ce personnage. Bref, et donc, c'était donné dans les grosses boîtes apparemment, et c'est juste génial, en fait. Limite, moi, en Lego, je préfère les PLV et tous les trucs autour du Lego, mais ça, c'est trop bien, c'est juste génial. Et en fait, c'est une boîte, c'est une boitoune, tout simplement. Donc, c'est vraiment, vraiment très cool. Est-ce qu'il y a une petite date ? Je ne vais même pas regarder s'il y a une petite date, je ne pense pas. Peut-être à l'intérieur. Non, je n'irai pas chercher. Hop, il y a encore des petites choses de cachée. Il y a encore un petit pog dedans. Voilà, j'ai eu des petits pogs aussi. Hop, et voilà. Donc, la boîte Pharaon, Lego qui déchire, qui est vraiment trop, trop bien. J'adore, j'adore ce truc. Merci, mon frère. Bim, ensuite, on va passer... Boum, 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 on va pouvoir passer à ça. La fameuse série Hercule des années 90. Hop, et du coup, là, c'est Ares, le grand méchant. Donc, pareil, ici, comme les maîtres de l'univers, ils voient que sa main, on va dire, mais c'est pas une main, elle avait une grosse épée dans cette partie-là. Et j'imagine, comme tous les jouets au monde qui ont des parties qui se détachent, et bien, pour la retrouver... Comme le... Comment il s'appelle ce personnage ? Comme le Clayface de Batman et mes petites séries, où il a sa petite boule et tout, machin, en gris, quoi, qu'il peut lancer. Personne ne l'a. Enfin, ici, quelques personnes, mais en Vigrenée, tu ne la trouves jamais. Presque. Bref. Donc, voilà, je suis content d'avoir ce petit Ares. Ça fait plaisir, vu que j'ai déjà 3-4 personnages de cette collection, de cette série. Donc, je suis content. Du coup, est-ce que... Oui, voilà, c'est écrit ici. Écrit ici, pardon. 95, Toy, Biz et compagnie. Voilà. Tout ce que j'aurais à dire sur ce personnage, en tout cas. Il est moche. Voilà. Ça, c'est sûr. Bim. Ensuite, toujours sur des... On va dire des séries live, films live, un petit Terminator, avec notre cher ami Schwarzy, effectivement. Donc, ça, c'est... Carole... Ou... Kenner. C'est de chez Kenner, de lui, je n'ai même pas regardé la date, comme un con. 91. Voilà. C'est vraiment chouette, parce que, du coup, c'est mon troisième personnage, je crois, de Terminator. C'est vraiment cool. Personne ne toque à la porte, aujourd'hui. Non ? Tant mieux. Bref. Je suis content avec son petit... Son petit Marcel jaune. Son petit... Qu'on va dire, on va... Enfin... Son petit... Son petit squelette, quoi. Son petit squelette à l'intérieur, en acier et tout. Son petit œil rouge. Parce qu'on voit là... Ah, œil rouge. Bref. Ça, c'est très très chouette aussi. Ça fait grand plaisir. Ensuite... Bim, bim, bim... Alors, on va passer... Comment ça va faire ça ? C'est deux petits Superman. Voilà. Parce que moi, j'aime bien tous les personnages DC Comics et j'aime bien les jouets Superman des années 90. Ça, c'est la même époque. Ah non, un peu plus vieux. 96. 96. Mais c'est du dessin animé qui sont fait en même temps que Batman Animated Series dans les années 90, début 90. Donc, les gens sont un petit peu... un petit peu branlantes. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je suis quand même bien content. Bim. Ensuite, la demoiselle de Flash Gordon. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, je vais vérifier maintenant pour vous dire comment elle s'appelle. Parce que de tête, je n'ai plus. Bougez pas. Alors, du coup, ce personnage s'appelle Dale Harden. Alors, je n'ai aucun souvenir... J'ai un souvenir de sa gueule. Il n'y a pas de problème. Mais de son nom, par contre... J'ai regardé le dessin animé quand j'étais petit. Donc, Flash Gordon des années 96. C'est ça. Donc, il est sur des espèces de petits surfs de l'espace. Un peu dégueulasses, d'ailleurs. Le méchant est assez dégueulasse aussi. Un espèce de lézard vert qui fait penser au méchant un peu de Conan, l'aventurier. Donc, voilà. Je suis assez content d'avoir trouvé ce personnage parce que j'avais deux Flash Gordon mais je n'avais pas encore la fille. Et j'avais ce jouet quand j'étais gaule. J'avais même son surf galactique. Voyez-vous. Donc, bref. Je suis bien content. Du coup, le jouet est de 98. Et voilà. Bim. Ensuite, alors... Allez, petit truc sympathique. La petite pœuf des Animaniacs. Comment elle s'appelle ? Dot. C'est ça. Elle s'appelle Dot comme le point en anglais. Donc, j'avais déjà son frère Wago. Ce qui fait que des conneries. Pour tous, c'est que des conneries. Mais le plus petit, que ça casse-qu'est en l'ouvert. Donc, maintenant, j'ai Dot la fille. Donc, je suis bien content. Ça fait grandement plaisir. D'ailleurs, Wago, j'ai en bouteille de shampoing. C'est une bouteille de shampoing. Une espèce de texture caoutchouteuse chelou. Comme là. Je suis content. Et là, est-ce qu'il y a des écritures ? Oui. 95. Une petite demoiselle de 95. Ça fait plaisir. Ensuite, on va faire un peu de tortue ninja. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par un soldat foot que je n'avais pas encore du tout. Je n'avais aucun soldat foot depuis le début que je fais des vigourniers, etc. Donc, ça fait plaisir de enfin trouver un soldat foot. Je suis content. 88. 88. Putain, c'est fou quand même. 88. Donc, il a un seul petit bouclier ici. Il n'est pas sur son bras droit. Tant pis. Mais il est déjà super cool. On voit bien ce que vous voyez bien par contre. Son petit pied sur son crâne. Vous voyez. Bref. Il y est. Ça fait plaisir. C'est chouette. Hop. Et toujours en tortue ninja. Je suis trop content d'avoir trouvé. Ah. C'est un triceraton. Effectivement. Bon, il manque sa queue queue. Mais ce n'est pas grave. C'est un triceraton. Je suis vraiment très content. Parce que je n'avais jamais vu de triceraton avant. Donc, ça fait plaisir d'avoir trouvé ce personnage. De 1990. Donc, je crois. Les triceratons apparaissent déjà dans les premiers. Dans les premiers. Tortue ninja de l'époque. Les comics qu'avaient fait. Eastman et. Je ne sais plus comment ils s'appellent l'autre. Ils apparaissent déjà. Comme les Fujitoïdes. Etc. Machin. Donc, voilà. C'était vraiment un des premiers méchants. Dans les trucs galactiques. Etc. Machin. Qu'ils étaient partis un peu. Voilà. Un peu loin. Les gars. Mais voilà. Je suis vraiment très content. Ça fait plaisir. Bim. Et beaucoup. Pour finir. Parce que c'est fini. Voilà. Deux petits personnages. Donc, on va commencer par. Fred Pierre-à-feu. J'aime beaucoup les Pierre-à-feu. Enfin, oui. J'aime beaucoup les Pierre-à-feu. D'ailleurs, il y a une boîte Lego qui est sortie. Là, là. Il y a une semaine, je dirais. Est-ce qu'elle est sortie ? Ouais, je crois qu'elle est sortie déjà. En Lego Ideas. Pierre-à-feu. Donc, voilà. Donc, là, j'ai un petit... Comment il s'appelle, celui-ci ? Fred. Fredo Mercure qui fait monter la température. Les vrais savent. OK ? Je répète. Comment ça nous fait chier ? Oh, tu peux pas laisser Brian tranquille ? Ouais, bah, Brian ceci, Brian cela, ça va ? Ouais, bah, Freddy par-ci, Freddy par-là, c'est pareil. C'est Fredo, Fredo Mercure, ça a monté la température. Oh, bah, super. Quelle température. Ensuite, un petit Mario. Voilà, un petit Mario qui tend le pouce, qui fait du stop. Voilà, il va retourner à sa petite ville d'origine. C'est du Kellogg's, d'ailleurs. En 1999. Tout à fait. Et voilà, bref. Un petit Mario, ça fait plaisir. Bim ! Et bien, du coup, c'est fini. Voilà, c'est fini. En tout cas, j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé... Non, j'ai pas trouvé. Il m'a donné des trucs vraiment super cool. Je pense que le must du must, c'est soit ça... J'adore ce truc, c'est vraiment super cool. J'adore vraiment ce truc, c'est vraiment super cool. Blah, 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 blah. Le Triceraton. Voilà, Triceraton, trop cool. Et le foot, le soldat foot. Et j'ai pas fini, j'ai des conneries. Oh là là, plein de bêtises. Il y a plein de comics spawn. En fait, comment dire... Ils ne se suivent pas, mais je m'en bats les couilles. En fait, c'est juste pour les designs, pour les dessins, pour tout en fait. J'adore ce personnage. J'ai lu pas beaucoup, mais je trouve tellement anti-hero, tellement glauque, tellement sombre, tellement dark, tellement d'autres adjectifs comme ça qui font que c'est sombre et que j'aime bien. Donc voilà. C'est pour ça que dès que je peux trouver des comics dessus, je... Eh bien, je prends. Voilà, tout simplement. J'aime bien. Donc du coup, hop, là, il y a celui-ci. Il n'y a même pas de... C'est de chez Image Comics, hein. Non, mais c'est Semic Comics. C'est de chez qui, ça ? Parce qu'il y a plein de trucs différents. Semic. Le chez Semic Comics, effectivement. Donc celui-ci, c'est le numéro... Je n'arrive pas à voir. Je suis aveugle. Ben, le numéro 1, écoutez. Non ? Je pense bien que si. Hop. Après, vous avez les chroniques de spawn numéro 30 de chez Delcourt Comics. Effectivement, donc j'adore cette image. Voilà, c'est pour ça que j'achète du spawn. C'est pour ça. J'adore. Hop. Ensuite, les chroniques de spawn encore, mais pas le même design. 1829B, OK. De mars 2010. De chez qui ? De chez Delcourt Comics, encore une fois. Hop. Ensuite, un autre spawn de chez Semic Comics. Voyez-vous. Hop. Comme ceci. Encore une fois, c'est pour ça que j'achète du spawn. Voilà. Hop. Un poster... J'ai un poster géant, dis donc, vers... Moi qui lui ai enlevé le poster géant. Ce qui est le poster géant ? Oh putain. Il y a le poster géant à l'intérieur. Génial ! Oh ! Donc, du coup, ça, c'est toujours de chez Delcourt Comics. Les chroniques de spawn. Encore un petit chronique de spawn. Est-ce que c'est pas le même qu'il y avait juste avant que je dise pas trop de... Non, pas du tout. Hop. Encore un petit chronique de spawn. Toujours de chez Delcourt Comics. Numéro 1. Numéro 1. La malédiction de spawn. D'ailleurs, au cas où, pour ceux qui ont des vieux spawns chez eux qui savent pas quoi en foutre, avec Ma Chère et Tendre, on veut récupérer les Curse of the Spawn. On en a voir deux ou trois, je crois. S'il y en a qui traînent au fond d'un placard, d'un machin, que vous en battez les couilles. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Ensuite, bref. Encore chez Semicomics. Un autre petit spawn comme ça. Et toujours un poster au milieu. Ah, le poster, est-ce qu'il y a, le poster ? Non. Il n'y a pas le poster. Quel dommage. Hop, toujours un autre spawn. Là. De chez Semicomics. Toujours et encore. Et un Hellspawn. Pour finir assez épais, d'ailleurs, au passage. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc du coup, je ne le dirai pas, vu qu'il ne se fiche pas. Mais ce n'est pas un problème. Encore une fois, c'est juste pour les images. Pour la beauté du truc. Voilà. J'aime bien ce qu'il dessine quand même. Todd McFarlane, même si ce n'est peut-être plus lui au final. Ce qu'il dessine, je suis con. Mais bref. Ce qu'il paraît, c'est un vrai con. Ce qu'il paraît, ce monsieur. Je ne sais pas. Bref, bref, bref. C'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Peut-être se quitter vite fait comme dans la fin sur un petit vinyle qui passe. Et voilà. On verra ce que je veux passer. Je ne sais pas. Je ne peux encore décider. Allez, salut !